Mon premier rendez-vous chez la gynéco, je l'ai fait, j'avais genre 16 ans et demi Donc genre ça date Il y a quelques jours, il y a Emma Kekup qui a sorti une vidéo humoristique sur les rendez-vous chez la gynéco Et je vais pas vous mentir, c'est pas du tout pour la critiquer elle Mais en fait c'est que sa vidéo, je me suis dit une seule chose Les personnes qui ne sont jamais allées chez la gynéco, qui vont voir cette vidéo Ils vont stresser leur mère Alors je me suis dit que ce serait pas mal pour contrebalancer ce stress De vous faire une vidéo vraiment objective et pas du tout sur le ton de l'humour Ou en tout cas chill quoi, détente Sur les rendez-vous chez la gynéco, le gynéco, la gynéco As you want Mais il faut qu'on en parle Faut pas stresser, je sais c'est facile à dire mais je sais, c'est vraiment assez banal en fait Ouais, ouais, ouais Il faut savoir que moi je parlais dans le point de vue de femmes cisgenres Ce qui fait qu'il y a plein de personnes qui n'auront peut-être pas de réponse à leurs questions Donc ce que je vais faire c'est que si par exemple vous avez été enceinte Et vous voulez témoigner sur vos examens gynécologiques vis-à-vis de votre enceintitude Si... Votre grossesse en fait, je crois qu'on dit grossesse Voilà, c'est des personnes transgenres qui se posent des questions sur le premier rendez-vous gynécologique Ou les rendez-vous gynécologiques de manière générale auxquels je n'ai pas de réponse Je vous invite simplement à poser la question en commentaire en espérant que des personnes vous répondent Et du coup j'invite tout le monde vraiment à se répondre entre vous A vous rassurer entre vous, à vous conseiller entre vous Et surtout à partager vos propres témoignages Parce que moi quand je fais des vidéos, vous le savez Je parle de mon expérience mais je vous encourage surtout vous A ouvrir un dialogue dans les commentaires Pour que tout le monde puisse trouver ses réponses Et qu'une fois la vidéo vue, même s'il n'y a pas toutes les réponses, elle les trouvera dans les commentaires Ça en fait des trucs à lire Wow Une des questions qui est revue le plus C'était en gros à quel âge est-ce qu'on doit aller chez le gynéco pour la première fois Est-ce qu'on est obligé d'y aller A partir de quel moment on est obligé d'y aller Etc, etc Est-ce que je peux esquiver cette étape toute ma vie En fait, la gynéco c'est un peu comme le médecin Sauf que c'est le médecin de vos parties intimes et de votre système Reproductif on dit, reproducteur Oh my god, la crédibilité va s'envoler à tout jamais Quand t'as une gastro, tu vas chez ton médecin généraliste Et donc quand t'as un problème au niveau de tes parties intimes Tu vas avoir une gynéco, normalement En fait, pour quelle raison tu peux aller chez la gynécologue ? Il y a plein de raisons Par exemple, si tu penses avoir une infection, une allergie, des démangeaisons, des irritations Des saignements anormaux, des lésions, des champignons Ou ce genre de choses Tu seras assez petite d'aller chez le gynécologue Tu peux y aller, par exemple, si t'as eu des rapports non protégés avec un partenaire Que ce soit avec une femme ou avec un homme Et que tu as peur, par exemple, d'avoir attrapé une maladie ou d'être enceinte Et bien tu peux aller voir ta gynéco Si t'as des questions sur la contraception Quelle est la meilleure ? Qu'est-ce qu'on te conseille ? Si t'as des questions simplement sur les rapports en général Enfin, ça peut être hyper global Mais il y a des personnes, par exemple, qui ont personne dans leur entourage Pour leur apprendre ce genre de choses Et ce qu'on nous apprend à l'école n'est pas forcément suffisant Donc c'est bien d'aller voir un gynéco pour qu'elle te fasse un topo Tout ce qu'il y a à savoir sur les rapports sexuels Ou tout simplement sur tes parties intimes L'hygiène intime et ce genre de choses Elle peut répondre à tes questions Et ensuite aussi, à un moment de ta vie où tu seras un peu obligé d'y aller C'est tout simplement si t'es enceinte Quand t'es enceinte, t'es suivi par un gynécologue Qui va checker si tout va bien, etc Mais bon, si t'as aucun de tout ce que je viens d'énumérer dans ta vie Je vois pas pourquoi de gérer chez le gynécologue À part pour les palpations mammaire Donc en gros, t'as le gynéco Mais ça, ça peut être fait, je suppose, par d'autres types de médecins C'est pas spécifique au gynéco, je pense Perso, quand je mets les pieds chez la gynéco Elle me palpe les psaise Et elle te dit, en gros Bon bah voilà, vous avez pas de tumeurs Vous avez pas de trucs anormaux Y'a pas besoin de faire de radios, de bidules, de chouettes Tout va bien, voilà, en gros c'est ça Donc voilà les raisons pour lesquelles vous êtes susceptibles d'aller chez la gynéco Chez la gynéco, je suis allée chez la gynéco pour la 3ème fin de ma vie Quand j'avais 16 ans et demi Sur les conseils de ma maman, en fait J'avais eu aucun rapport de ma vie J'avais aucune raison d'y aller J'avais pas spécifiquement d'infection, de trucs spécifiques Non, mais en fait c'est ma mère qui s'est dit Voilà, t'as 16 ans et demi, t'es grande Y'a peut-être des questions auxquelles je vais pas pouvoir répondre Ça serait pas mal que tu sois suivie Ça serait pas mal que ceci, que cela En fait c'était vraiment pour, comment dire Me familiariser avec le truc, en fait Parce qu'un jour ou l'autre, il aurait fallu que j'y aille Tout simplement, que ce soit pour toutes les raisons que j'ai énumérées Donc du coup, autant me familiariser Directement avec le truc Prendre un premier contact, voir si La gynéco qu'elle a, elle, ma mère Me convenait aussi Un peu, il pourrait y aller pour découvrir C'était la découverte Pour prendre un rendez-vous chez Gynéco Tu peux le prendre par exemple dans un centre de santé Dans un cabinet gynécologique Ou bien dans des PMI Il faut savoir que si vous avez pas d'argent pour payer les consultations Ou ce genre de choses Les PMI et les centres de santé Alors je sais pas si c'est pour tous Mais en tout cas ceux qui étaient près de chez moi C'était le cas C'était gratuit les consultations Donc tu venais, t'avais ta carte vitale Tu passais ta carte vitale Et la consultation était gratuite Moi je suis allée dans une PMI avec ma maman Elle a pris rendez-vous pour elle et pour moi Alors, pas ensemble Hein, ok Mais en gros, moi j'ai eu mon rendez-vous Ma mère m'attendait dans la salle d'attente, tu vois Donc j'étais mineure Mais j'étais absolument pas obligée d'être accompagnée J'aurais pu très bien prendre le rendez-vous moi-même Et y aller seule C'est juste que, je sais pas, c'était plus sympa Parce que, tu sais, ça a un peu peur Et ta mère elle te rassure dans la salle d'attente Elle te dit non mais t'inquiète pas Donc dans la PMI dans laquelle j'allais Comment ça se passait ? En gros, t'avais une infirmière Je crois que c'est une infirmière Enfin, en gros, la dame qui travaillait avec la gynéco Qui avait son bureau à elle Donc là, elle posait des questions en fait Donc moi elle me demandait par exemple Est-ce que vos règles sont réglés ? Est-ce que vous suivez votre cycle ? C'est quand la dernière fois que vous avez eu vos règles ? Est-ce que vous avez des problèmes spécifiques à préciser ? Moi, elle a pris ma attention par exemple Et ça, c'est un truc qu'elle faisait à chaque fois Ensuite, je suis allée dans la salle gynécologique La salle, voilà quoi, la salle qui est là pour ça Là, comme c'est le premier rendez-vous Ils vont constituer un dossier en fait Donc en gros, ils vont demander si tu fumes Si tu bois de l'alcool Si t'as des rapports Si t'as un partenaire en ce moment Si tu te protèges Si tu comptes prendre une contraception Ou si t'en prends déjà une Si t'as des problèmes spécifiques de santé Hormonaux ou autres à spécifier dans le dossier Après, je me rappelle plus trop des questions C'est des questions vraiment basiques Autour de ce qui concerne tes parties intimes Moi, en fait, j'ai insisté Pour qu'elle me guette ce qui se passait Dans mon chou-fleur Quoi ? Oh, j'en ai marre de moi En fait, la gynécologie m'expliquait Que c'était pas du tout nécessaire Que c'était pas du tout au programme Que comme c'était le premier rendez-vous Vraiment, c'était pas du tout l'objectif Que c'était vraiment genre juste Une entrée en matière Et genre des questions et concessions du dossier Et tout est là quoi Mais moi, je voulais vraiment Ma vie de merde Je sais pas pourquoi je me suis dit J'ai besoin de savoir Si genre tout est Ok Genre si j'ai pas d'infection Que j'aurais pas remarqué S'il y a pas de lésion Que j'aurais pas remarqué Si genre j'ai bien Tout à sa place Tu vois ? Parce que genre Personne n'avait jamais vu mes parties intimes À part mes parents Qui essuyer mes couches Quand j'avais 3 mois Donc comment te dire ? Que j'étais hyper inquiète Donc je lui ai dit Non mais s'il vous plaît Vraiment vous me dites Genre on fait ça vite fait Vous regardez Et puis vous me dites Si tout est ok Et puis on passe à autre chose Tu vois ? Donc elle a accepté Mais sur ma demande Et elle a vraiment insisté au début Sur le fait que Non non C'était pas prévu Il y a soit une salle à côté Avec une porte qui se ferme Pour que tu puisses te changer Et pour faire la consultation Les jambes ouvertes Soit il y a un par avant Enfin toujours Il y a toujours quelque chose En gros Qui sépare le bureau Et la salle de consultation Donc de là Toi en fait T'enlèves ton pantalon T'enlèves ton sous-vêtement Tu t'installes Sur l'espèce de C'est pas un fauteuil Mais c'est le Enfin le truc là Là Et moi il n'y avait pas de truc Pour mettre ses pieds Comme de Desperate's Wife Là tu sais Mais c'est yeb comme as Pas du tout Moi juste genre Écarté mon bibule J'étais gênée J'étais au bout de ma vie Entre le moment Où t'es debout Sans pantalon Sans sous-vêtement Et le moment Où tu dois t'installer Il y a un moment De doute Qui s'installe De regret De gêne De malaise Alors moi c'est pour moi Personnellement Parce que je suis une personne pudique Mais il y a des personnes Qui vont te dire Non mais moi tranquille Typiquement les personnes Qui ont l'habitude De se faire épiler Chez les céticiennes Que ce soit une table d'estéticienne Ou une table de médecin Hop là Clac tu poses ton cul Et puis on en parle plus Tu vois Et du coup Donc je me suis allongée Elle a checké Elle avait des gants Et un truc je crois Elle avait un truc Au niveau de la bouche Je crois qu'elle s'est mis Tu sais les trucs là Je me rappelle plus très bien En fait c'était il y a trop longtemps Les gars Je me rappelle plus bien Et il me semble qu'elle a Mais genre je crois Qu'elle a même pas touché C'est à dire que c'est moi Elle m'a dit genre Écarter les jambes Elle a checké vraiment De façon visuelle Nanana Je me rappelle même pas D'avoir senti un seul doigt Sur mes parties Donc je crois que ça n'est pas arrivé Dans cette vidéo Elle est censée être hyper précise Mais que dalle En fait je me rappelle de rien Mais la preuve Que c'est pas traumatisant La preuve Que c'est pas traumatisant Et après elle m'a dit Bon ok c'est ok Allez next Rabis toi derrière le paravent Et reviens au bureau Donc voilà pour la première consultation Maintenant on va passer A d'autres petits détails Donc moi après Ce rendez-vous gynécologique J'en ai eu plein plein d'autres Parce que j'ai pris la pilule Pendant près de 4 ans Et en gros quand tu prends la pilule Tous les 6 mois T'as un rendez-vous à prendre Avec ta gynéco Qui va te faire en fait un suivi Quand tu prends la pilule Ou une contraception De tout genre Tu dois être suivi Parce que ça va provoquer Des dérèglements hormonaux En toi Des fois il y a des dosages Dans les changés De la pilule etc Bref tu dois être suivi Et en gros Le seul et unique rendez-vous Pendant lequel On a checké mes parties intimes C'était mon premier rendez-vous Auquel j'ai fait une demande Pour que ça soit fait Tous les autres rendez-vous On ne m'a rien demandé Et pourtant j'ai eu la même gynéco Pendant un long moment J'ai eu deux gynéco différentes même Est-ce que ça change selon les gynéco Selon les cas Selon la contraception Je sais pas Pourquoi faire ? Non tu n'as absolument pas besoin De t'épiler pour aller chez les gynéco Elle ne te demandera jamais Que ce soit les aisselles Les jambes Le pubis Peu t'importe Moi pour mon premier rendez-vous Gynécologique J'étais pas épilée Pourtant à l'époque Je m'épilais de façon assez régulière Mais pour mon rendez-vous J'étais pas épilée J'ai envie de te dire Pourquoi faire ? Je ne vais pas m'épiler pour un médecin Ça va pas ou quoi ? Elle n'est pas censée Poser du jugement dessus Si elle en pose Vous changez de gynéco Tout simplement Voilà Par contre votre gynéco Va vous rappeler de bien vous protéger Si vous ne vous protégez pas Elle va vous demander Si vous voulez faire des tests Tels que les tests Pour savoir si t'as une MST Ou ce genre de choses Mais elle va pas te dire Genre non mais ça va pas ou quoi C'est n'importe quoi Il faut pas avoir tant de partenaire Ou il faut pas faire ça C'est n'importe quoi Non C'est pas son taf A ta gynéco Ta gynéco c'est de savoir Comment ta santé se porte C'est tout 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 En tout cas rappelez-vous vraiment Que votre gynéco c'est pas censé être votre ennemi C'est pas censé être une personne Qui est contre vous C'est une personne qui est là Pour vous accompagner Soit vos péripéties maladives Ça veut rien dire Votre grossesse Votre contraception Toutes ces choses là En fait C'est censé être une personne Qui est de votre côté Qui est votre allié Dans cette histoire C'est un médecin C'est une personne qui est là Pour accompagner votre santé Donc voilà C'est important de bien choisir Dans le sens Aussi vous le sentez pas Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise Avec ce gynéco Vous êtes en droit de changer Tu peux choisir si c'est une fille ou un garçon Qui sera ton gynéco Ou ta gynéco Si ça ne te convient pas Que ce soit un homme Bah tu vas pas Chez ce gynéco Si on vous change de médecin A 20 minutes Genre vous arrivez au centre de santé On vous dit Voilà bidule chouette Elle est pas là On va vous mettre avec monsieur bidule Vous avez le droit de refuser Vous avez le droit de demander Un autre gynéco Vous avez le droit de demander Un autre rendez-vous Vous avez le droit de changer de gynéco Vous avez le droit de pas être d'accord Vous avez le droit de pas aimer votre gynéco Et d'aller voir un autre gynéco Si vous avez pas envie Si vous êtes pas à l'aise Si vous refusez catégoriquement De voir un médecin précis C'est précis en fait C'est comme pour tout et n'importe quoi Et toutes circonstances Hors médecine Or je sais pas quoi Tu veux pas Bye bye Fin du débat Au moindre geste Qui vous paraît louche Au moindre geste Qui vous paraît un peu bizarre Au moindre mot au jugement Qui vous paraît anormal Faut pas hésiter à en parler Soit avec un autre professionnel de santé Vous allez voir un autre gynéco Qui vous en parler Soit à une infirmière du lycée Soit à votre maman À votre soeur À votre meilleure amie Qui ont déjà eu des rendez-vous gynécologiques Qui vous diront Si c'est bizarre Et si ça leur est déjà arrivé Et si il faut s'inquiéter Quitte à être un petit peu parano Sur les bords C'est pas grave Soyez un petit peu parano sur les bords Et puis N'hésitez pas à dénoncer Tout simplement Et à en parler Au moindre doute Malheureusement Des gens mal élevés Des gens détraqués Des gens dangereux Il y en a dans absolument Toutes les professions Que ce soit gynéco Ou n'importe quoi Même quand t'es plombier Ou pizzaïolo Après moi par exemple J'ai dû faire des prises de sang Prises de sang Je suis Phobique Ah En gros c'était un peu Le truc à faire Pour savoir à la fois Si t'avais des problèmes IST, MST Tout ça Et si en gros Ton équilibre Hormonal Sanguin Tout ça T'as pas de carence T'as pas de problème De ce genre Parce que quand tu prends La pluie Comme je vous dis Ça vous dérègle Donc il faut qu'il y ait Un suivi derrière J'ai aussi fait Le fameux test Du coton-tige Dans le fond Du chou-fleur En gros un jour Elle m'a demandé Elle m'a dit Où est-ce que vous voulez Faire le test complet Des IST J'ai dit Pas de problème J'ai bien envie de savoir Si j'ai des hépatites B Ou des trucs bizarres On ne sait pas Tu peux très bien être Un porteur sain Tu peux très bien Avoir été contaminé D'une façon Rotambolesque Ou l'avoir contracté Vous même Du coup Moi j'avais fait Ce test A travers les prises de sang Et il y avait un autre truc Où il fallait se mettre Un coton-tige Elle m'avait proposé Simplement si je voulais Le faire moi-même Et j'étais en mode Ok Donc je suis allée Dans une autre pièce J'ai pris ce coton-tige J'ai dû Et ensuite Tu devais le sortir Mettre dans le petit tube Casser la tige Fermer le bocal Et puis le donner A la gynéco Sur l'échelle de la gênance On est pas mal non plus Après c'était pas non plus Un coton-tige Qui fait 6000 mètres C'était un petit coton-tige Genre C'était pas genre Un bâton Tu vois En gros En gros A chaque fois C'était un peu Toujours le même schéma Tension Question Contraception Ordonnance Merci Au revoir Bonne journée Donc voilà Essayez vraiment De vous déstresser Sur ce sujet Moi je l'ai fait J'avais 16 ans Et demi seulement J'avais jamais de rapport Personne n'avait vu Mes parties intimes Toute ma vie Et j'ai très très bien vécu J'ai pas eu de soucis No stress C'est pas un truc de ouf C'est pas traumatisant C'est pas choquant C'est juste un petit peu gênant Et encore ça ça dépend de chacun C'est terminé J'espère que ça vous a détendu Je vous invite comme d'habitude A me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous revenez de cette vidéo Quel témoin je vous pourrais apporter Qu'est-ce que j'ai dit de pas très précis Sur lesquels vous voudriez revenir Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A bientôt